Mansour Kamardine, candidat à l'élection partielle départementale de Sada Chironghi, avec comme binôme Tamida Ibrahim. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Alors vous êtes arrivé second, mais qualifié pour le second tour de l'élection départementale partielle de Sada Chironghi. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas une position délicate pour aborder l'élection de dimanche ? Vous m'autoriserez quand même d'un mot saluer les électrices et les électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier, saluer aussi la performance de ceux qui sont arrivés troisième et enfin remercier l'ensemble des électrices et les électeurs qui nous ont apporté Tamida, Djazila, Moumedi et moi-même leur suffrage. Et puis aussi surtout saluer le fait que, contrairement à ce que les gens pensaient en confondant les élections, dans la commune de Sada même, nous sommes arrivés bien largement en tête. Et ça, ça mérite aussi d'être dit parce que les gens avaient imaginé des perspectives qui n'étaient pas, malheureusement pour eux, au rendez-vous et heureusement pour nous. Alors, je crois que ce tour de scrutin est un autre tour de scrutin. Comme vous avez vu, vous avez entendu des gens qui sont venus dès lundi matin annoncer qu'ils avaient le soutien, notamment de ceux qui n'étaient plus dans la course. Et puis, petit à petit, les voix se sont estompées. C'est-à-dire que nous avons en réalité deux équipes, deux binômes qui s'affrontent. Un binôme, c'est lui de la cohésion, de l'unité, Konyomoja, Malarek. Un binôme qui a commencé, puisque c'était la reprise de l'élection quand même de 2021, il faut le dire, qui a commencé par un binôme dont l'un a soutenu la, comment dirais-je, la requête qui a conduit à l'annulation de l'élection et qui s'est fait éjecter par l'un des binômes. Il y a une proposition également d'un autre qui n'a pas été retenue. Et finalement, on a ce binôme-ci. Finalement, quand on regarde au fond, un binôme de la trahison, du mépris, ainsi de suite, de sorte qu'aujourd'hui, je crois que quand on lit les évolutions sur le terrain, effectivement, vous avez des gens qui vous disent, nous ne pouvons pas donner la responsabilité du canton à des gens. Vous parlez donc d'un binôme qui, selon vous, n'a pas de cohérence. Cependant, ce binôme est arrivé en tête. Il y a les voies du binôme éliminé à récupérer pour ce second tour, mais il y a aussi beaucoup d'abstention encore au premier tour. Comment est-ce que vous avez géré cet entre-deux-tours ? Comme tous les entre-deux-tours, c'est-à-dire que d'abord, nous avons rencontré à notre demande le binôme qui n'est plus en course et conduit par le maire Oussamoudine Abdallah. Et à l'occasion, nous avons enlevé un certain nombre de malentendus des quiproquos puisque le maire était inquiet à l'idée que nous ne soutenions pas ces projets. Je crois que nous avons apporté la démonstration de l'inverse, qu'au contraire, Tamida et moi, on était très attachés au développement des deux cantons, même si on n'avait pas forcément les mêmes orientations politiques que les maires parce que ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur de ce territoire cantonal. Et nous avons notamment rappelé que s'agissant de Chirongui, à titre d'exemple, nous avons remis au goût du jour le centre sportif de haut niveau qui sera unique à Mayotte et qui va permettre de rassembler, de réunir tous nos jeunes sportifs et de leur donner les moyens d'un talent dans la perspective de l'organisation des Jeux des îles. Ensuite, nous avons mis également au goût du jour le gymnase de Sada qui également doit être construit dans cette perspective. Autrement dit, une action tournée complètement vers la jeunesse. Ensuite, nous avons rappelé que nous avons relancé un certain nombre de projets, aussi bien dans la commune de Chirongui que dans le canton de Sada. S'agissant de Sada, j'indiquerai à titre d'exemple le lancement du projet, notamment le choix du site du centre médico-social, ainsi de suite. Et donc, ce malentendu est enlevé. J'ai proposé au maire, et c'est ce que nous ferons dès le lendemain des élections, que nous nous rencontrions, les équipes du conseil départemental, ceux qui gèrent ces dossiers, et les équipes municipales, pour faire le point et vérifier où sont les blocages, de façon à pouvoir permettre aux communes, tout comme nous avons la volonté, le conseil municipal ayant saisi le conseil départemental, de les aider à construire, à financer la maison France Service de Sada, qui permettra également d'intégrer des aspects du foyer de jeûne de Sada. Vous êtes donc dans la continuité de ce qui se fait là. Du coup, est-ce que vous avez obtenu un soutien clair et franc, ou est-ce que ce binôme Ramatoubamana-Bouanamze, finalement, n'a pas donné de consigne, ni pour l'un, ni pour l'autre ? Je pense que, pour éviter ce que d'autres ont vécu, c'est-à-dire d'affirmer des choses, voilà, je préfère que vous posiez la question aux concernés, ils vous donneront eux-mêmes la réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ? Nous avons une équipe, une majorité au conseil départemental, qui fonctionne à merveille autour du président Bénissa. Cette équipe, y compris, d'ailleurs, je veux remercier publiquement, y compris nos collègues qui ne sont pas forcément de la majorité, mais qui nous ont découvert la relation, je dirais, la bonne relation, et qui souhaitent que nous revenions, qui sont tous venus nous accompagner. Et Bénissa a autour de lui une équipe, une majorité à peu près de 19-20 élus, une majorité solide. Des gens qui ont fait campagne en disant qu'une fois qu'ils seraient élus, ils prendraient la place de Bénissa. Finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ont menti aux électeurs. Des gens qui ont fait campagne pour dire qu'ils prendraient la place de Tamida Ibrahim, deuxième vice-président, chargé des finances. Ils se sont rendus compte que, finalement, ils ont menti aux électeurs et qui venaient enfin vous dire que, quoi qu'il arrive, ils iront dans la majorité. Il faut savoir simplement qu'on ne va chez les gens que lorsqu'on est invité, et la majorité telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'autres personnes. Et donc, l'enjeu, c'est ça. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on donne la chance à ceux qui ont commencé les dossiers, qui ont été déterrés de dossiers et qui sont là et qui continuent à travailler, on leur donne la possibilité de continuer, ou alors on va élire des gens qui se trouveront dans un coin, applaudir pendant que les autres investissent dans leur commune et dans leur canton. Je crois que ce choix, les électeurs de SADA ont eu déjà l'occasion, l'expérience de le faire, et je pense qu'ils ne l'ont pas oublié. Vous savez, en 2008, nous avons décidé de changer de conseiller départemental parce qu'on voulait justement un esprit de jeunesse et autres. Il y avait sur la table des dossiers qui étaient déjà décidés, je pense notamment aux gymnases auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Il y a eu un CFA, un centre de formation des adultes. Il y a eu également la sous-préfecture, le centre administratif. Tout ça est volé en éclats, ce qui veut dire que le choix des bulletins que nous mettons dans l'heure est un choix sérieux, est un choix majeur, et que nous n'avons pas, je dirais, nous ne prendrons pas le risque de changer les choses alors que ce dossier-là était, y compris le centre de haut niveau, avait posé de gros problèmes. Tamida est une dame de grand talent, elle a dû négocier avec d'autres, bien évidemment, pour sortir le projet et permettre que le projet vienne. Moi-même, j'ai réussi à repositionner le centre, le gymnase de Sada. Est-ce qu'on va jeter tout ça dans les poubelles en disant simplement, moi je suis jeune, je suis jeune, et que ça fait un projet ? Je crois que ce n'est pas en criant ou en chantant « je suis jeune » qu'on construit un projet. J'ajoute que celui qui dit ça, il n'est pas le seul jeune de Sada, il est le seul jeune de Mayotte. J'ajoute également que quand on voit ce qui se passe, que des jeunes autour ont été trahis, parce que quand on appartient à une équipe, quand on dit qu'on ne prend pas votre collègue, vous n'allez pas passer pas derrière pour occuper la place, on refuse, on dit par solidarité, puisque c'est la jeunesse. Enfin bref, je crois que les gens, les électeurs de Sada Chirongi ont bien compris que l'intérêt supérieur de ce canton, c'est de permettre au binôme actuel de poursuivre. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce qu'on nous a demandé. Au-delà des appareils, les militants que nous avons rencontrés, les électeurs de tous bords nous ont dit, nous, ce que nous voulons, c'est que vous nous rassuriez, que vous ferez en sorte de travailler, d'aider les maires pour que ça marche. Et c'est l'engagement que nous avons pris, c'est ce que nous avons déjà commencé à faire, ce que nous continuerons à faire demain. Monson Camardine, le Conseil départemental est beaucoup attendu sur la question sociale, sur le domaine du social. Récemment, des élus demandaient des comptes à des associations comme Mlesi, subventionnés en partie par le Conseil départemental sur l'éducation des jeunes et comme solution contre la délinquance. Des élus du CD, mais aussi des maires, avaient eu une réunion où certains demandaient des comptes à des associations comme Mlesi. Alors, est-ce qu'il faudrait davantage subventionner des associations d'insertion sociale et d'éducation, des formations de jeunes ou, comme disent ces élus, demander des comptes puisque, entre guillemets, ça ne marche pas. Il y a toujours de la délinquance à Mayotte, etc. Je ne sais pas pourquoi vous mettez des guillemets. Ça ne marche pas. Et de vous à moi, vous écoutez les maires, vous les écoutez, les maires, tout ça, ils vous diront très clairement que partout Mlesi s'est installé, c'est le désordre. Parce qu'on va chercher des délinquants, on les amène là. Et là, il y avait la paix et la délinquance progresse. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est décider. Et là, c'est sûr que c'est un axe de travail que moi, que je vais développer et que je vais demander. Aujourd'hui, je n'ai pas une majorité de ça, mais je ne désespère pas réunir une majorité. C'est de dire, toutes les associations qui veulent opérer dans le domaine du social, notamment de l'insertion des jeunes délinquants, qu'ils s'installent dans les pays limitrophes, et essayer de les insérer là-bas. Dans ces conditions-là, on finance. Mayotte n'est pas un pays du tiers-monde. Mayotte est un pays français, même si la région est pauvre, mais ce n'est pas un pays du tiers-monde. Et donc, on n'a pas besoin d'associations caritatives ici. Nos associations caritatives doivent s'installer à côté. Et à ce moment-là, on les finance. Ici, on ne les finance pas. Il y a des Mahorais également qui ont besoin de formation dans ce cadre. Non, je parlais de la globalité de la situation. Et puis, nos enfants, vous savez, moi, je dis souvent, chaque pays a ses propres délinquants. Chaque pays a sa propre pauvreté. Chaque pays a ses propres problèmes. Nous ne pouvons pas, à nous seuls, réunir tous les problèmes et toutes les difficultés des pays, nos environnants. Ça ne peut pas marcher. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Et donc, nous, notre souhait, on va développer les structures de formation. Le RSMA fait un travail formidable. Il va y avoir une antenne que nous allons également ouvrir, notamment dans le canton de Chironghi et singulièrement dans la commune de Chironghi pour continuer à insérer plus de jeunes. Ainsi de suite, ça, il faut qu'on le fasse. C'est notre obligation. En revanche, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens d'insérer ici les jeunes des autres régions. Donc, il faudra les encourager à rentrer au pays, leur donner les moyens de se former là-bas et de développer l'action économique là-bas. Voilà ce que nous pensons. Hier soir, j'ai rencontré, j'ai fait une bonne rencontre, notamment des jeunes de la commune de Chironghi. Il y a eu une trentaine qui sont venus me parler des problèmes parce que je sais aussi de comprendre les problèmes des jeunes. Et là, il n'y avait que des jeunes morais dont la plupart ont été au SMA, à tout ça et qu'ils ne trouvent pas du travail. Eh bien, ça, il y en a certains qui veulent créer de leur entreprise, qui veulent peut-être se former davantage. Donc, il y a des choses à faire, les aider à trouver du travail, les aider à créer leur emploi, les aider, c'est tout ça, on va le faire. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est les dispositifs de droit commun. Les dispositifs qui consistent à faire de l'insertion au sens où on l'entend et que fermer les îles, ce sont des dispositifs qui ne fonctionnent, qu'on ne développe que dans les pays du tiers-monde, eh bien, qu'on les aide à s'installer là-bas et à ce moment-là, ils seront aidés. Voilà la ligne politique, moi, que je veux suggérer pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et concernant la démographie, l'INSEE a présenté il y a quelques jours des chiffres de la démographie et une première, la barre symbolique des 10 000 naissances a été franchie en 2021. Il y a donc aussi beaucoup de mères mineurs. Un échec dans la politique de planning familial. Est-ce que là, le Conseil départemental, à travers les PMI, etc., ne devait pas utiliser davantage d'informations sur ça ? Vous faites bien de me poser cette question parce que je m'en suis voulu hier soir d'avoir manqué à une vigilance. Vous savez, notamment vous, les journalistes, parfois vous le faites à dessein, parfois par erreur également puisque l'erreur est humaine. Hier soir, on nous avait amenés sur cette erreur-là. Que les choses soient claires, le Conseil départemental n'a pas dans sa bésace la compétence de la planification familiale. C'est une affaire de l'ARS. C'est une affaire de l'ARS. C'est l'ARS qui s'occupe des questions démographiques. Le Conseil départemental fait du suivi maternel, donc c'est pour cela qu'on a les PMI. Et donc, je voulais vraiment m'en excuser auprès de ceux qui nous ont suivis hier soir parce que j'ai manqué à des tactes de la mesure et rectifier. Il faudra sans doute développer et d'ailleurs l'ARS a commencé à poser les jalons d'un développement. En revanche, sans sûr, il faudra renforcer les PMI pour assumer la vaccination, la suivi des grossesses, des choses comme ça. C'est de la responsabilité du Conseil départemental, mais sans le fait, quand on a vu ce qu'a fait le président, le président Sobadini Ibrahim a lancé plusieurs centres médico-sociaux ou des PMI qui sont, certains chantiers sont à la règle. Il faudra sans doute donner un petit coup de bus pour que ça fonctionne et qu'on relance tout ça, mais tout en restant dans le champ d'action qui est le nôtre. Merci beaucoup, Mansour Kamardi, d'avoir été l'invité de Zakouili. Je rappelle que vous êtes donc candidat à l'élection partielle départementale de Sada Chirongi avec comme binôme Tamida Ibrahim. de Sada Chirongi et de Sada Chirongi